Bienvenue à ce nouveau Rendez-vous Lecture. Je vous propose ici la lecture du cinquième chapitre du livre « Même lorsqu'elle recule la rivière avance » de Olivier Clerc. Dans ce cinquième chapitre, il va partir de l'analyse de deux moments très semblables mais très différents que sont l'aube et le crépuscule pour mettre l'accent sur le fait qu'il faut très souvent faire attention à nos premières impressions, à nos premiers ressentis et laisser quelques temps passer pour voir réellement quel est le fondement d'une idée, d'un ressenti, d'un événement. Je vous laisse découvrir cette lecture et on se retrouve juste après. L'aube et le crépuscule, si semblables et si différents. Imaginez que vous vous éveilliez d'un long coma. Vous regardez par la fenêtre. Il fait jour, mais le soleil est absent du ciel. Vient-il tout juste de se coucher ou va-t-il plutôt se lever bientôt ? Est-ce l'aube ou le crépuscule ? Vous êtes bien incapable de le dire. La luminosité merveilleuse, propre à ces deux moments charnières de chaque journée, est en effet par trop ressemblante. Elle ne suffit donc pas, à elle seule, à déterminer si elle annonce le début d'une journée ou en signale plutôt la fin. Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques minutes, le temps que la luminosité s'accroisse ou, au contraire, décline, précisant ainsi le moment exact de votre réveil. Avez-vous déjà confondu l'aube et le crépuscule ? Sur une photo, peut-être, mais dans la réalité, probablement pas. Il y a deux bonnes raisons à cela. D'abord, l'alternance cyclique des jours et des nuits, nos rythmes biologiques, ainsi que notre perception continue du temps qui s'écoule, fait qu'à chaque instant, nous savons approximativement quel est le moment de la journée. Ensuite, à supposer qu'une telle confusion se présente, comme dans l'hypothèse d'une sortie de coma, il suffirait effectivement d'attendre quelques instants pour savoir si le jour se lève ou si la nuit tombe. Autrement dit, l'un des éléments clés de cette métaphore sur la ressemblance est le temps. Dans le cas du soleil, les changements sont assez rapides pour qu'un doute éventuel se dissipe rapidement. Il y a toutefois d'autres situations dans la vie qui présentent le même degré de ressemblance que l'aube et le crépuscule, mais qui obéissent à des cycles beaucoup plus lents, dont la nature est par conséquent plus difficile à déterminer. Tels champignons comestibles ressemblent étrangement à tel autre vénéneux. En proie au plaisir paroxystique de l'orgasme, le visage arbore des expressions étrangement ressemblantes à celles que dessinent d'intenses souffrances. La nature semble avoir le don de jouer de formes très semblables à des fins diamétralement opposées, comme si, ce faisant, elle nous invitait sans cesse à voir plus loin que les apparences afin de discerner l'essentiel sous la surface, pour que, sous les formes, nous trouvions la vie, l'intention, la finalité et le sens. Prenez deux nations dont le rayonnement dans le monde aujourd'hui semble équivalent à première vue. L'éclat propre à chacune où se mêlent peut-être brio intellectuel, éclairage scientifique, splendeur artistique et rayonnement spirituel suscite l'admiration d'autres pays, attire touristes, étudiants ou investisseurs. Pourtant, le rayonnement du premier de ces pays, pareil à la traînée lumineuse d'une comète, n'est en réalité que le vestige de sa gloire passée, les lueurs crépusculaires, et chacun sait comme elles peuvent être belles, d'un astre qui a longuement traversé son ciel, mais qui a désormais disparu derrière l'horizon, la nuit ne saurait tarder. A l'inverse, la clarté de l'autre annonce un lever de soleil proche, l'ascension imminente d'une nouvelle étoile au firmament des cultures. La ressemblance apparente de l'éclat de ces deux cultures à un moment précis de leur histoire masque en réalité des évolutions diamétralement opposées. La longueur de ces cycles, bien supérieure à une existence humaine, peut conduire quelques générations à se fourvoyer sur la nature exacte du rayonnement de leur patrie. Perchées sur leur passé glorieux, elles peuvent, comme la souris sur le dos d'un éléphant courant dans le désert qui s'exclame naïvement « T'as vu la poussière qu'on fait ? » croire que les bougies qu'elles sont tout juste encore capables d'allumer sont à l'origine de la lumière vespérale qui subsiste dans leur ciel. De même que la lune continue de réfléchir une portion de la lumière solaire durant la nuit, certaines cultures autrefois rayonnantes n'ont désormais à offrir que le reflet pâleau des astres passés, les génies, les artistes accomplis et les grandes âmes d'autrefois qui en ont fait la gloire. Les soufis racontent à ce propos qu'on demanda un jour au Mullah Nasruddin qui était le plus important « Le soleil ou la lune ? » « La lune, évidemment » rétorqua Nasruddin précisant « Elle, au moins, elle est claire pendant la nuit alors que le soleil ne brille que quand il fait déjà jour. » Effectivement, s'il fait jour avant que le soleil ne se lève mais également longtemps après son coucher, c'est bien la preuve qu'il n'a rien à voir avec la lumière. Imparable logique qui devient parfois la nôtre quand le temps écoulé entre une cause comme le coucher ou le lever du soleil et un effet la nuit ou le jour nous fait perdre de vue la causalité véritable qui les unit et attribuer dès lors l'effet observé à une cause erronée. Dans les traditions mystiques d'où elle émane, cette histoire est une façon subtile de nous rappeler que, comme l'aube, la lumière spirituelle commence souvent à se déverser dans notre vie bien avant que nous n'en identifions la source et qu'elle peut continuer de briller longtemps après qu'on s'en est éloigné faute, comme Nasruddin, d'en avoir compris et apprécié la véritable origine. De manière plus générale, la métaphore de l'aube et du crépuscule nous invite à dépasser la simple apparence des phénomènes pour nous intéresser à ce qui les anime en profondeur, derrière leur ressemblance superficielle. Si vous faites un repas de crudité et de craines germées ou si vous mangez plutôt un steak frites suivi d'un café sucré, vous allez vraisemblablement avoir un coup de fouet dans les deux cas. superficiellement, à court terme, les deux sensations peuvent sembler très analogues. Ça donne la pêche, le corps paraît dynamisé. Mais que se passe-t-il en réalité, en profondeur ? Dans le cas des graines germées et du cru, vous fournissez à votre organisme un apport d'aliments sains, très riches en énergie et pauvres en déchets, faciles à métaboliser et à assimiler. C'est du tonus à l'état pur. L'énergie dont vous sentez remplie après coup est littéralement celle que vous apportent ces aliments pleins de vie. S'agissant du steak frites et du café, la situation est tout autre. Si ces aliments vous apportent effectivement une certaine énergie, ils provoquent avant tout une forte réaction de défense de l'organisme qui doit faire appel à toutes ses ressources afin de réussir à assimiler cette nourriture dépourvue d'enzymes, détruite par la cuisson, nécessaire à sa digestion, riche en graisses saturées et en sucre blanc dans le café qui mobilisent vos globules blancs. Le coup de fouet que vous ressentez est en bonne partie dû au branle-bas de combat qui agite votre corps, c'est-à-dire essentiellement à une dépense énergétique plus qu'à l'apport d'énergie reçu. Son effet ne dure d'ailleurs pas, comme en témoigne le besoin de sieste qui survient quelque temps après ce genre de repas ou celui d'un petit remontant, d'un nouvel apport en sucre rapide ou d'autres artifices de même acabit, café, cigarette, etc. Une fois encore, c'est le temps qui montre la différence entre ces deux sensations ressemblantes sur le moment. À court terme, c'est le contre-coup qui suit rapidement les repas trop lourds, mais que des organismes jeunes et en pleine santé ne remarquent souvent pas. À long terme, après plusieurs années d'une alimentation inadéquate et dénaturée, ce sont les divers dysfonctionnements et maladies que finit par manifester le corps à force de puiser dans ses propres réserves pour assimiler ce qu'on lui donne et de stocker comme il peut les toxines qu'il ne parvient plus à éliminer intégralement. À l'inverse, la mise en œuvre d'un programme de détoxination et de détoxification ou l'adoption d'un régime alimentaire plus sain peuvent se traduire dans un premier temps par des malaises, des nausées, des éruptions cutanées, des diarrhées, etc. Ces signes, parce qu'ils ressemblent à s'y méprendre un début de maladie, peuvent donner l'impression à celui qui les présente de faire fausse route alors qu'ils sont au contraire l'indice que le grand ménage a commencé à l'intérieur de son corps qui se met à évacuer ce qui le gêne par la porte, la fenêtre et même la cheminée. Il faudra quelque temps avant que les bénéfices de ces changements salutaires ne se manifestent pleinement dans sa vie. Une sensation positive comme le coup de fouet ci-dessus ou le haï de l'héroïnomane peut donc cacher un processus destructeur et inversement, un symptôme négatif peut accompagner un changement salutaire. Les mêmes apparences peuvent ainsi signifier des choses tout à fait différentes comme nous le rappellent quotidiennement le soleil et la lune au diamètre apparent si semblable, au trajet visible si ressemblant, dont l'un est pourtant fixe par rapport à la Terre et distant d'elle de 150 milliards de kilomètres tandis que l'autre n'est qu'à 384 500 kilomètres de nous et gravite autour de notre planète. Galilée nous a appris à ne pas nous fier à nos seuls sens. On voit le soleil se lever et se coucher tous les jours. Pour faire aussi appel à notre raison, ce discernement ne s'applique toutefois pas qu'au phénomène céleste mais à de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Une histoire résume bien cette ambiguïté des apparences. Un jour d'hiver, en se promenant dans la forêt, un homme vit un oiseau à terre transi de froid. Il le prit et, pour le réchauffer, le déposa un peu plus loin sur une bouse de vache fraîche, encore toute chaude, avant de poursuivre son chemin. Quelques instants plus tard, un renard qui passait par là entendit l'oiseau chanter, signe que les forces lui revenaient. Il le sortit de la bouse et le dévora. Moralité, ce n'est pas parce qu'on nous met dans la hame qu'on nous veut du mal et ce n'est pas parce qu'on nous en tire qu'on nous veut forcément du bien. À bien y regarder, d'ailleurs, il semble que la plupart des phénomènes observables puissent exprimer des intentions et énergies opposées. La même grimace, on l'a dit, peut exprimer tantôt la souffrance, tantôt la félicité intense. Le rire peut manifester la joie comme le cynisme sadique. On peut pleurer de joie, de chagrin ou par caprice. Chez les personnes atteintes de maladies graves, un mieux-être soudain peut annoncer ici le début d'une guérison et là, être le chant du cygne avant une mort toute proche. La dénutrition grave peut provoquer des états qui ne sont pas sans rappeler les extases mystiques. Une attitude austère peut aussi bien être l'expression d'un caractère glacial que le masque d'une hypersensibilité. Et ainsi de suite. Autrement dit, les apparences seules ne signifient rien, voire peuvent exprimer des messages totalement opposés. On dit bien qu'elles sont trompeuses et qu'il ne faut pas s'y fier. Mais le dire ne suffit pas. Une injonction négative n'est guère utile dans la mesure où elle ne nous indique pas quoi faire à la place de ce qu'elle proscrit. Pire, des recherches en psychologie montrent que le cerveau ne retient pas la négation et tend donc à faire justement ce qu'on lui recommande d'éviter. Exemple, dire ne va pas vers le trou à un enfant en vélo est le meilleur moyen de focaliser son attention dessus et de contribuer à l'y faire tomber. Nous devons donc former notre esprit à discerner les forces, les intentions, la finalité que masquent des apparences données. À quoi servent-elles? vers quels buts tendent-elles? Quels sont le sens et l'orientation de ce qui les anime? Cette investigation de la nature profonde des êtres et des choses demande toujours du temps. Coupez un morceau de plomb, vous verrez briller la surface fraîchement mise à jour, mais quelques minutes plus tard, elle aura perdu tout son éclat et sera devenu aussi terne que le reste du métal. Le plomb, justement, correspond à Saturne. Note de bas de page, le saturnisme est une intoxication au plomb. Fin de note de bas de page, le vieillard, chronos, le temps. Transformer le plomb en or, la vieille ambition alchimique, peut signifier ici passer du superficiel, de l'éphémère, du clinquant, du trompeur, à ce qui est authentique, profond et stable. Troquer la recherche de stimulation, de satisfaction et gratification immédiate, propre à l'immaturité, contre la quête de ce qui est patiemment acquis, solide et durable. Le temps, ennemi de l'impulsif et du jouisseur, est l'allié du sage qui voit en lui le plus impartial des juges. Vous voulez connaître la valeur d'une idée, d'une pensée, d'un sentiment, d'un projet ? Soumettez-les au temps et voyez s'ils conservent leur qualité de départ ou si, comme le plomb, ils ont au fait de se ternir, de perdre toute valeur et tout intérêt. Vous voulez savoir si ce qui vous motive est inspiré par l'impulsivité ou la sagesse ? Laissez le temps vous répondre. Attendez quelques jours, voire quelques semaines et voyez ce qu'il advient de ce qui vous animait. De même que de deux jeunes pousses qui se ressemblent, le temps vous indiquera laquelle est une plante qui croîtra et mourra en une seule saison et laquelle est un arbre qui vivra cent ans. De même, il distinguera l'impulsion passagère et sans lendemain de l'idée qui s'enracine dans ce qu'il y a de plus profond en vous. Une ressemblance purement superficielle ne soutient pas l'épreuve du temps. Chaque forme étant l'expression provisoire d'une intention, d'une idée, d'une force vitale, elle évolue toujours dans le sens de sa nature profonde. Le fond finit tôt ou tard par se révéler. Inversement, lorsque deux individus très différents partagent une même dynamique intérieure, une même orientation ou un même idéal, le temps finit par faire ressortir entre eux des ressemblances que rien ne laissait présager au départ. Une même émanation, un même regard, quelque chose dans l'attitude et le comportement d'étonnamment proches. On distingue cela par exemple chez ceux qui partagent une même foi, une même vocation ou une passion identique. La métaphore de l'aube et du crépuscule a encore autre chose à nous enseigner. Leur ressemblance concerne des moments de transition. Dans les deux cas, le soleil s'apprête à franchir la ligne d'horizon tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Il est à mi-course, ni au zénith, ni au nadir, d'où une certaine indétermination, la possibilité d'une équivoque. Par contre, aucune confusion n'est possible entre midi et minuit, c'est-à-dire entre les points culminants de son parcours au nord et au sud. Symboliquement parlant, c'est donc toujours dans la zone médiane que les confusions sont possibles, dans la moyenne, entre les extrêmes, dans ce qui n'est pas clairement déterminé. Dans les biorhythmes, par exemple, ces trois courbes qui représentent nos cycles physiques, émotionnels et mentaux, ce ne sont pas les points inférieurs de chaque sinusoïde qui sont inquiétants, contrairement à ce qu'on imaginerait a priori, mais ceux où la courbe franchit la ligne médiane, dans un sens ou dans l'autre. Ce sont dans ces moments-là que notre vulnérabilité est la plus grande. Certaines compagnies aériennes évitent par exemple de faire voler leurs pilotes ces jours-là. De même, certains chirurgiens déconseillent à leurs patients de se faire opérer à ces dates. Personne ne confond le blanc et le noir, mais les teintes de gris se ressemblent. On ne confond pas davantage les saints et les tyrans, mais entre deux existe toute une zone où ce qui anime et motive vraiment les êtres est plus difficile à déterminer, où l'on trouve aussi bien le flic ripoux que le délinquant au grand cœur. Or, cette zone médiane est justement celle qui caractérise la vie de la plupart d'entre nous, la majorité de ceux que nous croisons et se situe dans cette bande intermédiaire entre les extrêmes en tout genre. Nous ne vivons ni dans un monde de bien et de pure lumière qui serait symboliquement midi, ni dans un monde de mal et de ténèbre symbole de minuit. Nous évoluons en permanence dans un milieu en teinte de gris, aurorale pour les uns qui croient en l'avènement proche d'un monde meilleur ou crépusculaire pour les autres pour qui le monde court visiblement à sa perte pour rester dans notre métaphore ou toutes les confusions et les faux semblants sont possibles. Les promesses de ce candidat sont-elles sincères ou seulement destinées à gagner ma voix ? Les arguments de ce commercial sont-ils vrais ou essayent-ils juste de me fourguer son produit ? Les compliments de mon interlocuteur sont-ils sincères ou délibérément flatteurs ? Ces questions et d'autres de même nature sont notre lot quotidien et leurs réponses sont rarement tranchées. Dans cette zone médiane entre chien et loup, tout et son contraire se ressemble à s'y méprendre comme l'aube et le crépuscule. Quand la lumière extérieure est insuffisante pour discerner clairement les choses, c'est à ses propres lumières intérieures que chacun est convié à faire appel pour la compenser. Cette lumière qui doit symboliquement jaillir de notre tête est celle du discernement, celle des éclairages multiples que nous devons veiller à jeter sur toute chose pour en discerner les reliefs et les contours ou, mieux encore, celle du sonar qui permet de voir au-delà de la surface des choses et d'en distinguer les processus internes. Dans la mesure où le temps constitue la clé de cette métaphore, agissant comme un révélateur de la nature véritable des êtres et des choses, celle-ci nous invite également à ne pas céder au culte du temps réel, de l'immédiat, que favorise notamment la technologie dont nous disposons aujourd'hui. à réapprendre à prendre son temps, à laisser mûrir les choses, les relations et les situations avant de se prononcer pour éviter de regretter un jugement hâtif, à savoir aussi utiliser la bonne échelle de temps pour chaque situation, à la question « Que pensez-vous de la démocratie ? » On prétend que Mao aurait répondu « Rien, elle est beaucoup trop jeune. Vrai ou non, cette réponse très chinoise est pleine de bon sens. On ne mesure pas l'âge et donc les qualités d'un pays sur la même échelle que celle d'un individu ou d'une entreprise. Chacun a un cycle de vie d'une longueur très différente, ce que semble oublier nombre de journalistes et d'éditorialistes qui portent des appréciations immédiates sur tous les événements de l'actualité, comme l'exigent les publications pour lesquelles ils écrivent et comme l'attend le public, sans nécessairement les inscrire dans l'échelle temporelle qui leur correspond et sans attendre non plus que quelques jours, semaines ou mois, selon les cas, permettent d'y voir plus clair, comme une eau vaseuse troublée par la chute d'une pierre retrouve naturellement sa limpidité une fois la vase retombée au fond. Quel recul avons-nous sur la plupart des innovations technologiques de ces cent dernières années ? Pratiquement aucun. Les avantages que nous leur trouvons, le progrès auquel nous les associons, les bienfaits dont nous les estimons responsables, sont-ils réels ou ne sont-ils qu'une illusion éphémère ? Cinquante ou cent ans restent éphémères au regard de siècles et de millénaires comme le coup de fouet d'un repas trop lourd dont nous découvrirons la véritable nature par la suite. La productivité accrue des débuts de l'agriculture chimique par exemple a tout d'abord semblé relever du miracle mais le miracle est devenu mirage quand on a commencé à dresser sa facture écologique et sanitaire. De manière analogue, au-delà des effets positifs immédiats des vaccins et des antibiotiques mais aussi de bon nombre d'autres médicaments allopathiques, on voit apparaître un affaiblissement de l'immunité chez une portion croissante de la population. On constate l'apparition de nouvelles maladies, la multiplication des allergies et j'en passe qui laissent songeurs quant au bilan véritable de ces progrès de la médecine. Il n'y a de progrès véritable que durable. Or, il semble que dans de nombreux domaines aujourd'hui, nous en soyons au surlendemain qui déchante après les lendemains qui chantaient. L'aube d'un affranchissement de l'humanité, une petite minorité de sa population, de certains cycles et contraintes de la nature et du corps ne serait-elle que le crépuscule des illusions du mental humain coupé de son enracinement naturel, de son contact avec le réel ? Il y a dans le gaspillage faramineux de ressources propres à notre époque, dans cette course à la jouissance et à l'exploitation de la planète comme un grand parc d'attractions pour occidentaux, dans cette façon de tout consommer et consommer, quelque chose qui relève plus du bouquet final d'un feu d'artifice au terme duquel il pourrait faire bien noir que de cette explosion de vie et de ce jaillissement floral que constitue tout nouveau printemps authentique comme en ont connu nombre de civilisations et de cultures. S'il est encore un peu trop tôt pour se prononcer, il est permis et même vivement recommandé de se poser la question. Des aubes et des crépuscules ponctuent sans cesse notre vie à des échelles de temps différentes à la fois individuelles et collectives. D'un côté des grossesses, des gestations, des préparations sur le point d'aboutir à de nouvelles naissances, de nouvelles créations, de nouveaux projets. De l'autre, l'ultime éclat flamboyant de l'automne avant l'hiver, les dernières lueurs d'un incendie, le sursaut final avant le grand sceau, avant la nuit, la fin, la mort. La métaphore de ce chapitre nous invite au discernement, au dépassement des apparences ressemblantes afin de déterminer en toutes circonstances la signification profonde et véritable des lumières qui nous entourent et de pouvoir anticiper avec précision un nouveau jour ou une nouvelle nuit. Laissons le mot de la fin à Jean Guitton Dans le moment confus que nous appelons temps présent, nul ne peut savoir ce qui est cendre et ce qui est essence, ce qui est poussière et ce qui est germe. J'espère que ce cinquième chapitre vous aura intéressé et si vous ne connaissez pas encore les quatre précédents, vous y aurez accès directement ici à la fin de cette vidéo et je ne peux que vous conseiller l'écoute ou la lecture du livre d'Olivier Clerc, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ces lectures sont aussi disponibles sur ma chaîne. Alors si sa lecture vous plaise, un grand merci d'avance de liker, de partager, parler de mes lectures à d'autres personnes et merci aussi de vous abonner. A très vite pour une nouvelle lecture ou peut-être même à tout de suite car je suis convaincu qu'il vous reste d'autres lectures à découvrir.